Vous aimez, en même temps, quand vous parlez de l'amour, vous parlez aussi de l'ailleurs. Vous aimez, vous aimez, vous aimez l'amour et l'ailleurs, dans « Pas son genre », dont on en parlait maintenant, dans « Pas son genre », là c'est « Cante et la coiffeuse ». Mais c'est presque un « Pas son genre » et aussi presque un film de genre. C'est un thème qui a été beaucoup traité au cinéma, dans la littérature. Il y a Proust, bien sûr, qui a, là pour le coup, c'est encore avant, c'est vilain, qui a un grand connaisseur de Proust. Oui, oui, le titre du livre vient directement de Proust, c'est une citation pour lui. Donc c'est un tribut. C'est Proust ? Oui, ou c'est Proust, en tout cas dans une autre époque, peut-être dans une autre classe aussi, ou en tout cas dans une époque où les classes, le rapport de classe est différent. où les classes peuvent se croiser, à mon avis, plus que se rencontrer, mais en tout cas se croiser plus facilement. Le film est à deux voies, ça c'est sûr. Le livre l'était beaucoup moins, puisque c'était raconté à la première personne, par le personnage de Clément, qui s'appelait pas Clément d'ailleurs. Et donc il y avait quelque chose... Le livre a été très mal reçu par les coiffeuses. C'est un topos, non, s'il n'est pas français, le savon de coiffeuse. Peut-être, c'est... Oui, 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 absolument. Le temps d'hiver, le marier de la coiffeuse. Oui, oui, c'est un lieu... Oui, sans doute, sans doute. Mais il y a quelque chose de l'ordre du gynécé, presque, ou de l'univers à part. Même si Clément y va, c'est un salon de coiffure mixte, comme on dit, mais on n'y voit que des femmes dans le film. C'est le seul homme qu'on voit, il pénètre. Dans le livre, le personnage de Jennifer n'est raconté que par Clément. Il n'y a aucun autre point de vue que le sien. Ce qui fait que, comme il a une espèce de regard et de discours extrêmement analytique, à la fois sur lui et sur elle d'ailleurs, par moment, il est d'une dureté épouvantable. Puisqu'il se parle à lui-même, il ne raconte même pas à quelqu'un d'autre. Donc il n'y a aucun jugement, c'est une parole absolument libre. Et donc, par moment, c'est presque violent. Et donc, les coiffeuses ont pris ça au premier degré. Ce regard de Clément sur elles, on considérait comme un mépris absolu de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles aimaient, de leur culture, de leur goût, de leur façon d'être. Alors que je pense que dans le roman, il y a quand même une dimension critique sur le personnage de Clément, qui est, mais il faut lire tout le livre, il faut le lire attentivement, parce qu'il est aussi autocritique, il n'est pas critique. Et en plus, cette description qu'il fait d'elle, sert aussi à montrer son questionnement. C'est comment suis-je tombé amoureux de cette femme qui est aussi différente que moi, de moi, et qui, ou que moi d'ailleurs, parce que ça marche dans les deux sens. Absolument. Et comment ai-je pu tomber amoureux d'elle, malgré tout ? Voilà, il y a un malgré tout, et malgré tout ça, il est tombé amoureux d'elle. Et elle est tombée amoureuse d'elle. Parce qu'on peut considérer que le mépris est autant de sa part à elle que de sa part à lui. Mais dès le départ, il y a un regard d'elle sur lui qui est un peu moqueur, un peu... Voilà, elle tient la position, quand il parle littérature, quand elle parle des intellos parisiens, on sent qu'il y a, si pas du mépris, en tout cas, de l'ironie et de la moquerie. Elle le tient, on peut dire qu'elle le tient à distance aussi. Elle a, je pense, une haute vision de ce que c'est qu'une coiffeuse. J'aime beaucoup la coiffeuse, les coiffeuses. Ma grand-mère était coiffeuse, donc voilà. J'ai rien contre les coiffeuses. J'ai en tout cas pas ce regard de Clément. Mais de toute façon, sur aucun personnage en général de mes films, voilà, tout son droit au respect. C'est un amour qui se structure sur des temps différents. C'est-à-dire qu'autant elle est sujette au coup de foudre, même absurde jusqu'à l'absurde, puisqu'elle le voit passer dans la rue et elle s'en souvient, 15 jours après, ou 3 semaines après, elle se souvient d'un homme qu'elle n'a vu qu'une fois et dont on peut se dire qu'elle est tombée amoureuse tout de suite en le voyant passer 4 secondes sur un trottoir. Alors que lui mettra tout le film à être amoureux d'elle. Parce que ce dont il est l'objet au départ, c'est d'abord d'une attirance. En gros, voilà, il la trouve à son goût. Et puis, pour lui, cette aventure se terminera avec l'année scolaire, quand il rentrera à Paris. Il ne voit pas au-delà, enfin, il ne voit pas cette histoire au-delà. Alors que pour elle, immédiatement, elle est amoureuse de lui. Et elle en parle, d'ailleurs. Et cette façon qu'elle a de le jauger, de le mesurer, c'est-à-dire qu'elle ne cède pas rapidement, malgré son désir, c'est une façon de voir où est sa sincérité à lui. Lui va se rendre compte, avec le temps, après la durée du... Oui, tout le film. Et il faudra, en plus, un élément extérieur, enfin, ou un événement, en tout cas, traumatisant, d'ailleurs. Ce qui va provoquer son départ à elle, et ce qui va provoquer sa prise de conscience à lui, qu'il est amoureux, qu'il aime cette femme. Je pense que le film raconte l'histoire d'un homme qui passe à côté de la seule femme qu'il aurait pu aimer. Puisque pendant tout le film, on nous dit, en tout cas beaucoup dans le roman, un peu au début du film, que c'est un homme qui ne sait pas aimer. Enfin, il ne sait pas aimer sur le long terme. Il aime sur des temps courts, il aime pleinement, complètement. Il dit, je suis fidèle, je ne trompe pas, quand j'aime, j'aime. Mais c'est toujours sur des durées extrêmement limitées. C'est un homme qui rend les femmes malheureuses. Et puis, tout à coup, il va être en position de souffrir, lui. Et donc, je pense que c'est par le départ de cette femme et qu'il passe à côté de la femme de sa vie. Probablement parce qu'elle est très différente de ce qu'il est ou des autres femmes qu'il rencontre. Il aime hors milieu, donc hors culture. Donc, c'est une possibilité d'apprendre quelque chose, de s'enrichir. Et donc, c'est un amour nouveau pour lui, potentiel. Elle trimballe quelque chose dont il a besoin, probablement, et qu'il n'a jamais rencontré avant. Quand elle se rend compte qu'il ne lui a pas donné son livre, qu'il n'a même pas dit qu'il écrivait, elle le prend comme une marque de mépris. Il y a sans doute un peu de ça, mais pas que. Je pense que c'était aussi pour lui une façon de la protéger, de ne pas apparaître comme une espèce de statue d'auteur qui pourrait écraser tout, y compris leur relation. Je pense qu'il se trompe parce qu'elle est prête à accepter ça. Enfin, à le vivre bien. Mais on peut se dire que c'était quelque chose de délicat. Enfin, il y avait une volonté de la protéger un peu. La deuxième fois, quand il était incapable de la présenter à ses collègues, c'est manifestement méprisant. Et il s'en rend compte lui-même. Et c'est à ce moment-là que la réflexion commence profondément pour lui, sur ce qu'il a fait et sur la façon dont il l'aime. Mais c'est trop tard. Je pense que le personnage que jouait Milly de Ken, Jennifer dans « N'en pas son genre », porte une grande part de souffrance. Je pense que c'est quelqu'un qui refuse de souffrir. C'est autre chose. Et qui fait tout pour souffrir le moins possible. Elle le disait plus clairement dans une scène que j'ai coupée. mais c'est quelqu'un qui se met en scène pour cacher cette souffrance, qui essaie d'apparaître tout en sous son meilleur jour, qui se maquille, qui se décolore, qui se met en scène en majesté dans les karaokés. Elle n'y va pas. Voilà. Elle se met en scène en star. À la fois parce qu'il y a une espèce de respect par rapport à elle, mais aussi parce qu'elle est à la recherche de l'homme idéal, ou d'un grand amour à nouveau. Et donc, elle se présentera toujours sous son meilleur jour. Enfin, elle essaye, en tout cas. Parce que rien ne lui est donné, contrairement à lui. Elle, c'est un personnage qui n'a que ce qu'elle a gagné. Par son travail, par son... Tout. Enfin, tout ce qu'elle a d'affectif, de matériel, de... Rien ne lui a été donné. Lui, c'est à peu près le contraire. On considérait que tout lui a été donné. Oui, tout. Enfin, à part son diplôme. Là, il a dû travailler. Mais à part ça, ou ses livres, son succès. Mais sinon, il est beau, il est intelligent, il est d'origine plutôt très, très, très aisé. On peut considérer que ce n'est pas avec son salaire d'enseignant-chercheur qu'il a acheté son appartement. Et la façon dont il s'habille, tout ça. Donc, il y a d'un côté un héritier, et de l'autre côté... Et quelqu'un de plutôt gâté par la vie, tant mieux pour lui. Et de l'autre côté, quelqu'un qui doit se donner du mal tout le temps. Et puis, il y a aussi l'idée qu'ils ont à peu près le même âge, et que pour un homme et pour une femme, cet âge-là n'est pas le même. On n'est pas vécu de la même façon, et n'est pas perçu de la même façon, surtout par les autres. Une femme célibataire, mère célibataire de 35 ans, on peut considérer que ça commence à devenir délicat pour sa vie affective future. Est-ce qu'elle va rencontrer un homme ? Est-ce qu'elle va pouvoir le garder ? Alors que lui est à son top, professionnellement, peut-être physiquement. Il y a quelque chose de l'homme entre 35 et 40 ans qui est encore en progression, y compris sociale. pour une coiffeuse de 35 ans à Arras qui élève seul un petit garçon, c'est plus difficile, la situation est plus délicate. Donc, elle est obligée de faire des efforts. Donc, de paraître plus heureuse, d'être attirante, d'être souriante, d'être aspirée le bonheur. Donc, elle donnera toujours une image de bonheur. Elle en fait trop, parfois. Elle en fait trop, bien sûr. Mais pas tellement. Oui, oui, mais bien sûr qu'elle en fait trop. Mais aussi parce que, après, il y a le volet culturel, je dirais, ou socio-culturel. Ou, voilà, le côté expansif et géographique. Parce que dans le Nord, on est plus expansif qu'à Paris. Donc, on parle plus fort, on rit plus fort, on chante. Lui, ne chante pas, ne danse pas, parle doucement. Donc, voilà. Donc, par rapport à lui, effectivement, elle en fait trop. En couple épatant, ça s'est imposé parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, enfin, une espèce de couple parfait au début du film. et que cette perfection allait petit à petit, voilà, s'abîmait. Et donc, j'aimais bien l'idée d'épatant. Puis, je trouvais qu'à épatant, le terme était à la fois désuet et éclaironnant, quoi. Épatant, ça sonne bien. Puis, à un côté, c'est épatant. Puis, le film est... Pas tant que ça, aussi. Alors, Caval, Caval, en fait, c'était... À l'origine, c'est un autre projet, presque. C'est un film qui est arrivé dans la trilogie, où la trilogie est partie de celui-là. Mais au début, c'était un film seul, en soi. Mais ils se tiennent tous les fois. Oui, 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 parce que je les ai écrits ensemble, etc. Mais ça a commencé par Caval, en fait. Enfin, le scénario le plus abouti, quelque part, quand j'ai commencé à écrire, c'était Caval, dont j'avais une idée assez précise, une idée formelle, et même de l'histoire. Et sur Caval, se sont greffés les deux autres. Donc, les titres, je ne sais plus très bien. Assez vite, j'ai été séduit par l'idée que les trois titres pouvaient former une phrase. Parce que Caval, c'est à la fois un substantif et un verbe. Donc, il pouvait jouer dans les deux sens. Et que cet ordre grammatical donnait, de façon un peu subliminale, mais quand même, l'ordre de vision des films. Donc, un couple épatant. Donc, ça permettait d'aller de la comédie, un couple épatant, à Caval, qui est un thriller, un peu film d'action, à Après la vie, quel film le plus sombre ? Donc, on allait de plus en plus vers quelque chose, à la fois vers le plus intime et vers le plus noir. Le plus sombre. Même si un couple épatant est un film aussi sur l'intimité. mais la fin d'Après la nuit est saisissante avec Gilbert Belki, qui se retrouve là le soir, sur les hauteurs de Grenoble, au bord du suicide, semble-t-il. Oui, oui, oui. Et, oui, oui, il a un rigole vert en même temps. Et, le blanc qui surgit, et qui lui dit, j'aurais encore besoin de toi. Oui, oui, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. C'est ce qui le saut. En fait, oui, non seulement c'est un suicide, enfin, il est au bord du suicide, mais il est aussi au bord de la tuer. Parce que l'image, on voit le pistolet, le rigole vert, arriver vers sa tête à elle, d'abord. Et donc, on se dit qu'il va la tuer, puis se tuer lui. Parce que, quelque part, c'est la seule issue. Et puis, finalement, c'est l'amour qui les sauve. Enfin, ou en tout cas, cette dépendance. C'est-à-dire que, le problème, oui, le problème du personnage de Gilbert Belki, c'est qu'il a construit sa vie autour d'elle. Deux flics, il s'est transformé en dealer. Il s'est mis au banc de tout, de la société, de ses collègues. Il a renoncé, probablement, à ses convictions propres, aussi. Quelqu'un qui a construit sa vie sur le respect de la loi et qui, tout à coup, se transforme en dealer pour la femme qu'il aime, pas dealer stricto sensu, mais quand même, qui va fournir de la drogue à sa femme toute sa vie, il a renoncé à peu près tout. C'est un homme qui a renoncé à tout ce qui le fondait, ou le composait, pour l'amour de sa femme, pour la sauver elle, pour lui éviter, on pourrait dire, l'horreur de la drogue, pour rester dans quelque chose d'à peu près acceptable. Et puis, tout à coup, il se rend compte que, finalement, elle peut s'en passer. Donc, c'est un échec absolu pour lui. C'est-à-dire que sa vie, finalement, si sa femme ne se drogue plus, sa vie à lui n'a plus raison d'être, ce qu'elle est devenue, en tout cas. Quel va être son rôle après ? Est-ce qu'il a encore une raison d'être à côté d'elle, avec elle ? Et surtout, ses 20 ans précédents n'ont plus aucun sens. Donc ça, oui, ça l'amène au suicide. À partir du moment où elle lui dit, « J'ai encore besoin de toi », voilà, ça refonte quelque chose, c'est presque un nouveau contrat. Un nouvel amour qui naît, un amour qui se base sur autre chose. Ou sur la même chose, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de lui avant, à travers la drogue, elle aura besoin de lui après, autrement, uniquement par sa présence, par son amour. Le changement de point de vue permet, avec la même histoire, de faire une comédie ou un drame. La trilogie raconte ça aussi. C'est le principe du genre au cinéma. Le genre, il n'y a pas, à mon sens, je pense qu'il n'y a pas de sujet de comédie et de sujet de drame. Si on prend Lou Beach, par exemple, Billy Wilder, si on prend La Garçonnière de Billy Wilder, c'est un film d'une noirceur absolue et c'est une des comédies les plus drôles du cinéma. Et pourtant, le fond est d'une noirceur absolue. On décide que c'est une comédie ou il décide que c'est une comédie par le traitement, par la forme et surtout par la fin où il en fait une happy end. Mais sinon, le film est d'une noirceur terrible. Si on prend Déjaner chez Tiffany's, le livre est d'une noirceur épouvantable. C'est un film qui parle de prostitution. et pas en plus joyeusement. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Et il en fait une comédie d'une élégance extraordinaire. Et pourtant, les choses sont dites quand même. Donc, c'est un choix. On décide au début, quand il adapte Déjaner chez Tiffany, il a le choix entre en faire un film extrêmement noir, glauque même, et ou en faire ou un film à l'Antonioni, très opaque, obscur, ou en faire quelque chose de très lumineux, très mélancolique et très léger dont on sert. Et il choisit ça. Et le cinéma permet ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada